Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur fortnite ce matin vous l'avez vu on était en live nouvelle mise à jour 17.21 donc normalement c'était pas prévu d'être une grosse mise à jour c'est pas la 17.30 et pourtant il y a eu pas mal de nouveautés pas mal de leaks pour l'événement de la saison 7 donc je vais vous montrer toutes les nouveautés on a vu en live du coup tout ce qui était la nouvelle arme le canon à plasma honnêtement beaucoup trop cheaté j'ai fait justement une petite vidéo où on a fait plusieurs games où j'ai compilé un peu les kills qu'on a fait avec franchement c'est une dinguerie je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui veulent voir du gameplay avec la nouvelle arme là on va vraiment s'intéresser que au leak et jusqu'à maintenant on attendait tous la destruction de coral castle là je peux vous annoncer que dans les dossiers du jeu on a trouvé que le vaisseau mère va détruire des parties de coral castle mais aussi de corny complexe et de slurpee swamp donc trois villes qui devraient être modifiées détruites par la suite dans la saison 7 comme d'habitude oubliez pas le petit like fait plaisir vous abonner pour rien louper de l'actu de fort night grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code by sanca dans la boutique ça fait super plaisir et oubliez pas les deux concours qui sont disponibles il reste plus que quelques jours avant le tirage au sort il ya 20 euros à gagner sur twitter est ce que vous voulez sur le site astor gaming et je vous mettrai un petit clip je vous le montre rapidement du coup si vous voulez gagner des cartes psn vous cliquez sur le lien et vous marquez cartes psn prenez la carte de 50 euros ne prenez pas celle de 20 euros pareil pour les cartes xbox les cartes nintendo il ya tout qui est disponible et vous pouvez choisir tout ce qui est sur le site et du coup c'est parti on peut commencer la vidéo du coup on va commencer avec le fameux compte à rebours donc dès que vous lancez le jeu le compte à rebours de l'événement du coup le premier événement de la saison 7 puisque là on parle d'un événement pour le 6 août à minuit normalement le premier événement de la saison 7 et ensuite je pense qu'on en aura un deuxième puisque la saison 7 se finit le 12 septembre on a le compte à rebours du coup dans le lobby mais aussi dans la game donc sur la map je vous montre ici le nouveau vaisseau qui arrive avec la dernière mise à jour au dessus du milieu de la map avec le nouveau compte à rebours qui indique à l'heure où je tourne la vidéo 10 jours 8 heures 36 minutes et 44 secondes et si on fait le calcul ça nous donne du coup le 6 août à minuit pour le la date de l'événement alors je vous vois déjà venir dans les commentaires de quel événement tu parles pour l'instant on n'a aucune information sur cet événement peut-être que justement ça sera l'événement destruction de coral castle slurpee swamp et corny complexe ou alors tout simplement un autre événement où on n'a pas encore d'indice dans les dossiers du jeu vous allez voir qu'on a quand même trouvé des vidéos les leakers ont réussi à sortir des clips où on voit la porte du vaisseau mer s'ouvrir avec une grosse lueur bleue et ce qui pourrait être du coup le rayon laser qui va justement détruire et aspirer les trois villes que je ne vous citer ensuite comme je voulais dire en début de vidéo dans les dossiers du jeu on a trouvé trois villes qui vont être détruites aspiré par les aliens on a tout d'abord coral castle ça ça fait longtemps qu'on l'avait trouvé dans les dossiers du jeu et d'ailleurs je les ai vu dans les commentaires et même ce matin sur le live peut-être nombreux à être impatients que ça arrive on a trouvé aussi la ville de corny complexe et la ville de slurpee swamp trois villes du coup on peut trouver souvent des ovnis qui vont être détruites dans les prochains jours prochaine semaine on sait pas encore exactement quand ça va arriver mais je pense qu'au plus tard ça arrivera pour l'événement qu'on a vu dans dix jours donc ici je vous mets les images qu'on a trouvé dans les dossiers du jeu et on va commencer par coral castle alors on voit pas la ville de coral castle mais on voit les îles qui ont été aspirés par les par les ovnis et on voit qu'il ya différents niveaux plusieurs bâtiments on va avoir par la suite un petit zoom et vous verrez qu'il ya des espèces de tirons des anneaux en or qui sont sur les sur les plateformes sur les îles et je pense que ça sera pour communiquer des espèces de comme des bad pour aller d'une île à une autre donc ça du coup c'est les bâtiments de coral castle qui sont un peu zoomé alors il n'y aura pas de neige c'est juste la texture qui n'a pas été qui n'a pas été installé on a juste l'île et les bâtiments de coral castle qui vont être enlevés avec les petits anneaux dorés que je vous parlais tout à l'heure sûrement pour passer du coup d'une île à une autre donc ça c'est tous les bâtiments de coral castle qui vont être enlevés la journée un petit plan du coup un peu plus éloigné on voit pareil les différents niveaux des îles de coral castle et ça comme je vous l'ai dit ça devrait arriver dans les prochains jours c'est pas la seule ville je voulais dire en début de vidéo on a aussi du coup corny complexe qui va être détruit ou partiellement enlevé par les par les aliens on voit aussi en tout cinq petites îles avec du coup le le bâtiment principal le repère du professeur selon un petit bout de forêt de trois bâtiments ici on peut voir du coup la grande ferme du professeur selon même le souterrain sera du coup sur la petite île et on retrouve aussi les petits anneaux dorés du coup pour passer d'une île à une autre les anneaux en or regardez dans le laboratoire du professeur sloane pour bien vous prouver que cet endroit sera aussi à l'intérieur du de l'île entre guillemets et voilà encore un petit plan du coup reculé de corny complexe du coup dans les prochains jours à voir comment ça va se passer ça fait beaucoup penser du poids ce qu'on avait à l'ancienne l'île qui volait en plein milieu de l'outaïque je pense que ça va rappeler des souvenirs ce sera pas la même énergie qui va les faire voler là je vous montre en fin de vidéo comment ça va se passer avec le les portes du vaisseau mère qui vont s'ouvrir et le faisceau qui va taper la la map franchement j'ai hâte que ça arrive voir comment fortnite vont mettre tout ça en place ils ont fini avec la dernière ville du coup qui va être impacté par les ovnis c'est du coup sur leur peace swamp on voit pareil les le bâtiment principal sur l'île qui va être enlevé par les ovnis et deux petits bâtiments un peu plus loin pareil on voit du coup les anneaux en or pour se déplacer d'île en île et on voit du coup ici tous les autres bâtiments qui vont être enlevés et on finit par un petit plan un peu plus éloigné alors on voit bien du coup la différence de niveau entre toutes les îles qui sont vraiment basses et d'autres beaucoup plus haut et pour les fight ça peut être beaucoup plus compliqué et là du coup pour slurpee on a un petit plan regardez on va avoir les trottoirs aussi tout qui va détruits et ici on voit un petit plan de la ville du dessus on voit qui a pu les îles et on voit du coup qui manque des bâtiments franchement ça fait bizarre de voir des villes comme ça j'ai vraiment hâte que ça arrive pour tester et surtout voir l'événement comment ça va se passer ensuite on va parler du vaisseau maire déjà hier avant la mise à jour les liqueurs ont réussi à sortir deux images du vaisseau maire avec la porte ouverte que je vous mets ici à l'écran on voit bien une lueur bleue comme si le vaisseau était en train de charger avant de tirer pour détruire ou aspirer du coup une île comme on l'a vu avec la flèche dans le trailer de lancement de la saison 7 et là maintenant après la mise à jour on a même des clips qui sont sortis et franchement ils sont magnifiques je vous mets du coup les deux clips pour vous montrer l'ouverture du coup de la porte du vaisseau maire et ensuite je vous montrerai alors qu'une image pour l'instant le gros faisceau qui va aspirer les îles 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 donc voilà les deux clips pour les vaisseaux maire l'ouverture de la porte même les sons d'ambiance je trouve sont assez flippant et là du coup je vous mets l'image du rayon ça malheureusement ils n'ont pas réussi apparemment à l'avoir en clip ça du coup c'est le faisceau qui va y avoir quand le vaisseau maire va attaquer détruire ou enlever une partie de coral castle car on y complexe et du coup sur piste et franchement j'ai hâte d'être dans des jours pour voir cet événement et pour finir les actus de fortnite on a du coup un message de marie un peu comme en cours de science qui aurait mal tourné les boules de plasma sont désormais utilisés pour semer la destruction ce qui était jusque là un super moyen d'éduquer la jeunesse et de couvrir les liquides renversé par terre est devenu un véritable outil de guerre pour en savoir plus sur le canon à plasma fabriqué par lio consulter la pièce jointe là du coup on va avoir plusieurs informations quand vous ramassez l'arme vous avez cinq munitions à l'intérieur impossible de la recharger dès que vous avez fini les cinq munitions l'arme est automatiquement jeté par terre par le personnage vous pouvez même pas la garder dans l'inventaire par contre vous pouvez en ramasser plusieurs et là on a une vraie dinguerie et c'est ce que je vous ai montré du coup dans la vidéo tout à l'heure que je vous remettrai dans la description ensuite pour les bâtiments là aussi c'est vachement vachement efficace ça va détruire tout sur son passage pendant on va dire une certaine une certaine durée de temps ou alors un certain une certaine distance par exemple si tu vas sur les bâtiments dans les des gardiaux tu peux raser un bâtiment complet la maison jaune qui a au niveau du petit lac près de près de dirthi sur as la maison jaune complète sur toute la distance franchement c'est une dinguerie donc pareil si vraiment vous voulez voir des exemples de larmes n'hésitez pas à aller voir la vidéo je vous mets dans la dans la description il ya plein de situations on a fait des doubles kills on a détruit des bâtiments on s'est vraiment amusé avec l'arme franchement je trouve que c'est une dinguerie et que c'est pas trop cheaté dans le sens où tu peux avoir que cinq munitions et passe pas mais comme un fou le seul truc à la limite qui devrait corriger c'est que l'arme soit un peu plus rares on en trouve partout dans les coffres les coffriers hauts et on peut même la fabriquer du coup en trouvant un pistolet légendaire et une nanite alien en la combinant combinant les deux objets je trouve que ça fait un peu trop il ya des fois où je pourrais en avoir trois quatre sur moi et là honnêtement je pense que si tu spam avec trois quatre trois quatre canons à plasma ça peut être dégueulasse même si je crois qu'il ya deux ou trois secondes de délai quand appuie sur la touche pour tirer quand tu tires la balle ne vient pas tout de suite et heureusement ça sera encore plus cheaté mais n'hésitez pas à me donner du coup vos avis dans les commentaires sur cette nouvelle arme à voir du coup si la patch par la suite comme je voulais dit qu'on puisse en trouver beaucoup moins sur la map et que ce soit beaucoup plus rare et ensuite un mystérieux vaisseau survolent le cratère de la flèche un vaisseau alien inhabituel survolent le cratère de la flèche lio dit inhabituel parce qu'il ne semble pas nous vouloir de mal il est probable que sa fonction réelle devienne plus clair très prochainement et ça normalement pareil je vous l'avais déjà présenté on aura par la suite sur le vaisseau des capacités donc des low gravity on aura aussi du coup des portes pour se téléporter on pourra avoir du coup rappelez-vous comme un peu les boules de neige les pieds glacés peut-être pour se déplacer plus vite tout ça je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo que je vous mettrai aussi dans la description et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude oubliez pas le petit là qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de l'actu de fortnite moi je vais vous laisser là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde